Mon dieu, j'ai sorti 4 tonnes de livres, là j'ai fait des piles archi précaires Il y a tout qui est à deux doigts de me tomber sur la tronche Mais je suis là pour vous présenter ma pâle Et pour vous donner des petites idées pour faire la vôtre Concernant le challenge romantic Vous vous remettez de mes cheveux, pas moi Je m'en remets pas, je les ai fait hier Toss a coin to your witcher Au cas où c'est mon papa qui l'a fait Et il est instituteur, il est pas coiffeur Et avec des teintures de supermarché Donc si c'est un peu mal fait déjà c'est pour ça Et si c'est quand même un peu pas mal Ben c'est quand même Donc oui j'ai lancé mon challenge roman de Tessie Et donc j'ai fait ma petite pâle Mais bon déjà vous me connaissez Ça va changer du tout 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 Dans 3 secondes ça se trouve oui Mais je me suis fait une pâle vite fait Pour voilà si jamais Je vous ai sorti des petites recommandations Mais je vous jure il y en a tellement c'est tellement dans le désordre Que ça va être génial Ça risque de changer si jamais vous voyez dans mes vlogs Que je lis totalement autre chose Don't hate me Donc mes petites consignes La numéro 1 c'était Enemy's to lovers Donc moi dans celle là j'ai mis Le nouveau tome de Hakotar Parce que autant vous dire Que il sort le 16 D'ailleurs j'en ai rêvé cette nuit J'ai rêvé qu'il était sorti Et que j'avais pas fini le tome d'avant Parce que le tome d'avant je me le garde Pour le finir juste le jour d'avant Vous avez compris ? Bref que j'avais pas fini mes livres que j'étais en train de lire avant Et j'étais en mode comment faire ? Qu'est-ce que je lis ? Bref Vous voyez mes rêves comme c'est magnifique Donc oui le dernier tome d'Hakotar Donc A Court of Silver Flames Qui sort le 16 février Autant vous dire que le jour de la sortie Bah déjà j'espère que je l'aurai Parce que je l'ai commandé sur Amazon Voilà hein J'espère que je l'aurai à temps Si je l'ai à temps Bah je lis ça Et c'est un enemy's to lovers Parce que si vous connaissez les personnages C'est Cassian et Nesta Et autant vous dire que c'est les deux personnages Qui peuvent pas se piffer le plus au monde Donc We love to see it Je me suis mis celui-là dans Enemies to Lovers Mais je m'en suis mis un autre Si jamais j'ai la foi J'ai mis ça aussi Et ça vous fait une petite recommandation Parce qu'il est dispo en français Chez Rajo D'ailleurs j'ai la rage Au corps Je suis pas partenaire rajo Mais voilà Je voulais faire la blague J'ai la rage au Je la rage au corps Enfin bref The Crow Prince de Holly Black Qui est The Enemies to Lovers Voilà les personnages Peuvent absolument pas se saquer Mais c'est à un niveau où Ils tentent de se tuer plusieurs fois Apparemment Donc franchement on adore Donc voilà Si jamais vous savez pas trop quoi lire En Enemies to Lovers Il y a ça J'ai oublié de vous sortir Mais il y a Captive Prince forcément Donc le prince captif The Roman de Tessie Par excellence Même s'il y a pas beaucoup de romans Mais le peu de romans qu'il y a C'est magnifique Fave de tous les temps Et donc Fantasy médiévale Sur deux princes Qui sont ennemis Sauf que l'un des deux Va subir un coup d'état Et va être envoyé Comme esclave A l'autre prince En plus ils sont ennemis Parce que Voilà ils ont tué chacun Des gens de leur famille Etc Donc ils peuvent pas se saquer Et donc l'autre Il doit surtout pas dire Qu'il est le prince de Bidule Parce que sinon L'autre prince va être là Je te zigouille direct Donc voilà Le pire Enemies to Lovers Ça marche aussi Prince Captif Bien sûr ce qui marche aussi C'est Akotar Donc un palais d'épinés de rose Là j'ai sorti le tome 2 Parce que c'est vraiment là Que le Enemies to Lovers arrive Mais voilà Vous êtes obligé de lire le tome 1 Avant le tome 2 quand même Franchement si vous avez pas déjà lu Akotar Who are you And read it Parce que voilà Le dernier va sortir Et je vais hurler dessus Dans tous mes vlogs Donc si jamais vous avez pas envie De vous sentir exclu Lisez Akotar C'est un bon Enemies to Lovers C'est... Il y a aussi Un autre de mes favoris Oui je vous en ai sorti plein De mes faves Et qui vont aussi Dans la catégorie numéro 10 Qui est lire un favori D'un booktuber I am kinda booktubeuse Et donc du coup voilà Si vous voulez lire des... C'est absolument pas celui-là Attendez Ouh Si vous voulez lire un de mes faves Voilà La saga Chasseuse de la nuit Au bord de la tombe Le tome 1 c'est au bord de la tombe De Janine Frost C'est de la Bitolita C'est un Enemies to Lovers Parce que c'est une humaine Enfin mi-humaine Mi-vampire Qui chasse les vampires Et elle va tomber sur un vampire Qui lui aussi chasse les vampires Mais pour avoir de l'argent Et lui en fait il va la kidnapper Et il va lui dire Hé ! Et si on faisait un petit pacte Et qu'on travaillait ensemble Et tu m'aides à chasser les vampires Parce que tu y arrives plutôt bien Et tout On se partage le pognon Et sauf que c'est Enemies to Lovers Parce qu'elle s'est quand même fait enlever Au début Quand même Elle peut pas le saquer C'est un vampire Et elle tue les vampires Donc voilà Donc super Enemies to Lovers Et si vous voulez lire un de mes faves aussi Soit ça Soit Akotar Soit Yuno Il y en a plein Ensuite Consigne numéro 2 Lire un livre avec un vampire à loup-garou Une sorcière Et moi du coup J'ai pris autre chose J'ai pris une sirène Donc moi j'ai sorti Le royaume assassiné De Alexandra Christo Et c'est une roman de Tessie Et je crois que c'est Enemies to Lovers aussi Ah je suis pas sûre Je suis pas sûre Donc dans cette catégorie Vous pouvez lire Tout ce qui est bitolite En général Voilà il y a des loups-garous Vous pouvez lire Les étoiles de Nocède Ça marche avec un loup-garou D'ailleurs c'est trop bien C'est une saga C'est une saga Young adult A la Twilight Où il y a une fille qui déménage Enfin pas elle déménage Mais elle va en vacances En Ecosse Et elle va rencontrer Des gens là-bas Et des gens poilus Vous pouvez lire Summer of Salt Un de mes favoris aussi Qui est une romance FF Donc entre deux femmes Qui parle d'une sorcière Voilà Qui est sur une petite île magique Où on a des sorcières On a aussi un petit mystère Donc il faut résoudre Résoudre Un mystère en fait Ça marche aussi Vous pouvez lire Wicca Qui parle de sorcières aussi Et qui est un livre trop bien C'est un livre Young adult Avec une jeune fille ordinaire Qui est au lycée Et qui ne se doute point Qu'en fait Elle est une sorcière Voilà Il y a un nouveau gars Qui va arriver dans son lycée Qui est trop beau et tout Et qui va l'initier à la magie Oui oui Et franchement J'aime trop l'ambiance C'est trop bien Ensuite Un livre avec une carte Au début du livre Vous avez Nevernight De Jack Christophe Donc Nevernight Il y a des cartes au début Il y en a deux So It works Meilleure lecture de mon année 2020 Donc je vous déjuste ça C'est sur une fille Qui veut devenir meurtrière professionnelle Parce que Elle veut se venger des gens Qui ont tué toute sa famille Et bien sûr Il y a une romance Dans tous Il y a une romance Forcément Forcément Six of Crows Que d'ailleurs Je vais vous en parler Qui m'a été offert par Charlotte Merci Charlotte Il est trop beau Et donc oui Il y a une carte Ah si Ah si la carte Elle est là Je suis bête Elle a la carte Donc oui J'ai pour objectif C'est moi-ci De lire ça Et de lire Où il est l'autre Seigneur Jésus Bonjour J'ai du mal Avec mes piles A valley of plenty Bien sûr Il est tout en dessous Ouais je vous avais dit Bref Je veux lire aussi Grisha Donc je veux lire Tout le Grishaverse Parce que Il y a la saga Qui va sortir la série Il y a trop de lumières Il y a la série Netflix Qui va sortir Et donc je veux lire Les livres avant Et donc du coup voilà Dans cette catégorie là Avec une carte au début Je me suis mis Grisha Il y a cette carte au début Donc je vais lire ce tome 1 Enfin je vais lire les 3 tomes Je vais essayer Et après je vais essayer De lire Six of Crows Et Crooked Kingdom Pour avoir lu Tout ce qu'il faut Pour la série Netflix Qui va sortir Voilà Bah voilà Tout ce qu'il y a une carte Ensuite En graphique Donc un graphique Qui soit un petit peu Romanté Moi je vais me lire Je vais me lire Celui que je viens de recevoir Donc de la part de Kiyoon Donc c'est Les carnets de la Petit Caire Une jeune femme Au palais impérial Qui va fabriquer Les poisons Et etc Et donc C'est un petit peu Fantastique Quoique En tout cas il y a de la romance Je m'en suis sûre Moi j'avais l'impression Que c'était un petit peu fantastique Mais je vous redirai Si jamais c'est fantastique Et il y a de la magie etc Mais j'ai l'impression Qu'avec ses potions On faisait de la magie Enfin bref Si jamais ça c'est pas assez Romanté Si je vais me lire Bon là j'ai le tome 1 Mais le tome 3 De DSP Roméo Donc c'est un yaoi De Asia Watanabe Chez Taifu C'est un truc Hachi olé olé Par contre si vous êtes jeunes Ça c'est de mire C'est carrément de la fantasy Des métamorphes etc Forcément beaucoup de romances Parce que beaucoup de olé olé Et donc voilà Ça marche Il y a plein de petits yaoi Comme ça Qui sont un petit peu fantasy Là c'est avec des loups Et des petits lapins Je vous en avais parlé récemment Celui là aussi Il me semble que lui C'est un espèce de vampire Ou de je sais pas quoi Donc je me lirai peut-être ça Strawberry Moon La fille de la lune De Leila Lopez Parce que ça parle de sirène Voilà Et c'est un roman graphique Je sais pas si vous verrez Voilà Et il est trop beau Et c'est un de mes coups de coeur Donc pareil Coup de coeur d'un booktuber Un livre avec une femme badass Donc moi je vais lire Le tome 3 De Kiss of Deception Parce que Enfin il est temps Et après je voudrais me lire En fait Dance of Thieves Donc si vous connaissez Qui est sorti Chez la martinière jeunesse Donc toujours de Marie E. Pearson Et moi je veux lire La saga qui vient avant Donc c'est celle-là C'est The Kiss of Deception Voilà le tome 1 Il est là Donc The Kiss of Deception J'ai déjà lu les deux premiers tomes Il me faut encore lire le 3 Donc voilà Je vais finir celui-là Une femme badass Donc je pense que Même sur la couverture Vous pouvez le voir Après pour femme badass Vous pouvez lire Je vais peut-être lire aussi Kéléana Voilà le tome 1 Bon voilà Ils sont tous ressortis Avec les nouvelles couvertures Chez la martinière jeunesse Il y a jusqu'au tome 4 Partie 1 je crois Et donc voilà De Sarah Jimas Femme badass Là on y est C'est une assassineuse Donc oui Vous pouvez lire tous les livres Que je vous ai recommandés La chasseuse de la nuit Voilà Katen Bones La fille est archi badass Chatterme de Taramafi Parce que En français ça s'appelle Insaisissable C'est chez Michel Laffont Il me semble Un livre avec Un auteur Une autrice Ou un personnage De couleur Alors moi j'ai mis Alors soit Comme je vous ai dit tout à l'heure Les mangas Donc moi avec Desperomeo Voilà Asia Watanabe Qui est japonaise Donc vous pouvez utiliser Un manga Aussi j'ai mis Un livre qui est dispo Qu'en anglais Mais Legend Born De Tracy Deon Qui est pour l'instant Disponible qu'en anglais Mais qui contient Un personnage de couleur Donc une jeune fille noire C'est du young adult Romain de Tessie Avec la légende Arthurienne je crois Et à ce qui paraît Il y a un triangle amoureux Qui est trop bien Vous pouvez lire aussi Psy Changeling De Nalini Singh Qui est une de mes sagas Préférées J'adore Entre deux En fait c'est un petit peu Futuriste Dans le futur On a des humains Modifiés Donc qui sont des psys Qui sont des humains Qui ne ressemblent pas D'émotions Du coup apparemment Ils peuvent faire Leur travail mieux Parce que voilà Ils sont pas encombrés Par les émotions Et tout Il y a une autre espèce Qui sont les changelings Qui sont en fait Des métamorphes Les psys et les changelings Sont très Des peuples très séparés Et assez éteints En fait ils sont ennemis Parce que les changelings Sont très sentimentaux Voilà Comme des animaux Etc Et les psys Ne ressemblent rien En fait ils les prennent Pour des animaux Et pour des moins que rien Donc voilà Et ça va être L'histoire d'amour Entre une psy Et un changelings Et c'est trop bien Donc vous pouvez lire Celui-là Fave d'un booktuber Aussi mis En fait je vous sors Tous mes faves Mais bon Vous pouvez lire Une brève sous la cente De Sabah Tahir Qui est aussi Voilà de la fantaisie Je sais plus trop De quoi ça parle Mais je sais qu'il y a Une romance à l'intérieur Donc ça marche Donc la consigne numéro 7 C'était lire un livre Avec un personnage Ou écrit par Une personne Faisant partie de la communauté LGBTQIA plus Je me suis mis Adila Rue Comme elles disent Les américaines Adila Rue The Invisible Life Of Adila Rue De Vi Ishwa Parce qu'en fait J'ai appris Qu'il allait sortir Chez Lumen Dans pas longtemps Enfin dans pas longtemps Je dis ça Mais ça se trouve C'est dans un an Mais je sais qu'il va sortir Et donc voilà Je vais lui lire mon exemplaire En anglais avant En plus j'ai été trop hype Parce que j'ai appris Que justement Adi Donc le personnage De Adeline Et un autre personnage Qui est je crois Le personnage qui fait partie De la romance Les deux sont bisexuelles Et donc Représente Je veux lire Des livres avec Ma communauté à l'intérieur Donc voilà Je suis trop contente Et j'ai trop hâte Donc en fait C'est une jeune femme Adeline Larue Qui Enfin d'ailleurs Ça se passe en France Mais on va voir Comment la France est faite Aussi parce que Voilà c'est fait par une américaine Donc on verra Mais c'est une jeune fille Voilà qui passe Un pacte Avec un espèce de démon Ou je sais pas quoi Pour pouvoir vivre Forever Le problème c'est que En échange Personne ne va se souvenir d'elle Donc elle va vivre Pour toujours Mais à chaque fois Qu'elle va croiser quelqu'un Et ben il se souviendra plus d'elle Je vous ai sorti Forcément Titi Wolf Song de Tiji Klune Donc qui est dispo en français Ça s'appelle Le Clan Bennett Donc le chant du loup Voilà Chez Mixem Bookmark C'est de la roman de Tessie Parce qu'en fait c'est dans notre monde Mais avec des loups-garous Et c'est plein d'émotions Et plein de romances Et plein de trucs trop bien Et donc du coup voilà Je vous le conseille encore et toujours C'est du MM Donc voilà Et puis il y a plein de personnages Queers à l'intérieur Donc ça marche Et puis aussi L'auteur fait lui-même partie De la communauté LGBT Ce qui marche aussi C'est Thirds De Charlie Cochet Donc là c'est le tome 1 Qui est dispo pareil Chez Mixem Bookmark Parce que c'est dans d'autres mondes Mais on parle d'une unité d'élite C'est un peu aussi futuristique Futuriste ? Futuristique Parce que On a des humains métamorphes En fait On est avec une unité d'élite De la police Avec la moitié De l'unité C'est des humains Et l'autre moitié C'est des humains Qui peuvent se transformer en animaux Et beaucoup de romances forcément Donc aussi Un de mes favoris Donc franchement Pour la catégorie numéro 10 Vous en avez plein Là vous en avez plein Encore un de mes favoris Celui-là Que dispo en anglais Mais qui pourrait aller du coup Pour la catégorie numéro 9 Qui est lire un livre en VO Donc on a Strange Grace De Tessa Gratton Tessa Gratton Qui est elle-même lesbienne Et dans le livre On a une relation polyamoureuse C'est genre génial Et c'est vraiment de la fantaisie Un petit peu spooky et tout Un petit peu Très ambiancé Et très Qui fait peur Un petit peu qui fait peur Mais la romance La romance n'est pas trop présente Mais le peu qu'il y a J'étais Trop bien Et puis j'ai mis aussi Cemetery Boys De Hayden Thomas Qui fait aussi partie De la communauté LGBT Je pense Ce livre qui parle donc D'un garçon trans Et qui parle de sorcière Et de magie Parce qu'en fait Ce garçon va faire revenir A la vie un fantôme Sauf qu'il s'est gouré de fantôme Et donc il va y avoir Tout un quiproquo Avec Oups je me suis gouré de fantôme Vous voyez ce que je veux dire Et donc voilà Ça marche aussi Catégorie numéro 8 Un livre avec une belle couverture Donc moi je vais lire Winterwood De chez Earnshaw Parce que c'est genre La plus belle couverture ever Rien que même Quand vous enlevez La de ce jacket Voilà quoi Et en plus Il me semble que Ça se passe un petit peu En hiver Et donc C'est un petit peu witchy Et ça se passe en hiver Donc j'ai trop âge Là il y a de la neige dehors Je suis trop happy Donc oui madame Et c'est la plus belle couverture Que je possède peut-être Non Enfin une des plus belles Parce que j'en ai plein Aussi J'ai oublié de le mettre dans Enfin il pourrait rentrer Dans plein de catégories Mais c'est From Blood and Ash De Jennifer et la roman de Trout Qui est The Roman de Tessie Par excellence Les américaines ne lisent que ça C'est le nouveau Akotar Apparemment Et donc voilà Un petit peu Enemies to Lovers Il me semble De la fantasy De la romance Une jolie couverture Qu'est-ce que vous pouvez lire Aussi Nevernight Que je viens de vous montrer La couverture est magnifique N'importe quelle couverture Que vous avez Qui est magnifique En fait Il y a même Même vous pouvez lire Akotar Maintenant ils ont fait L'édition collector Là qui est magnifique De Akotar Je pense que vous n'aurez pas de mal A trouver de belles couvertures Dans vos pales Parce qu'on est tous pareils On achète pour la couverture Oui La catégorie numéro 9 Donc c'était lire Un livre en VO Ou traduit de l'anglais Là il y en a plein Moi des livres en VO Là je viens de vous en montrer plein The Six of Crows Déjà que je vais lire en VO Ensuite Traduit de l'anglais J'avais sorti Oh voilà Mais il est vraiment tout en dessous Donc traduit de l'anglais Il y a déjà Le Royaume Assassiné Enfin il y a plein Nevernight Il est traduit Thirds Si vous le lisez en français Il est traduit Wolfsong Enfin vous avez compris Je pense Moi je m'étais sortie aussi La saga The Element De Jennifer Larmontra Toujours Pareil traduit de l'anglais Qui est Pareil du fantastique Mais donc du coup Moi je rentre dans fantasy Comme roman de Tessie Voilà parce que A mon avis il y a beaucoup de romances A l'intérieur C'est un petit peu comme Tout ce qui bas sa saga Lux En fait C'est un petit peu pareil Donc si vous voulez lire Lux Aussi c'est un de mes favoris Tout ce qui est traduit dans l'anglais Ou en VO N'hésitez pas à vous lancer dans la VO Si vous pouvez Voilà Et puis la catégorie numéro 10 C'était un fav d'un booktuber D'une booktubeuse Je vous en ai donné 3 milliards Alors pour moi Ce sera Grisha Six of Crows Etc Parce que J'en ai entendu parler Des milliards de fois Je pense que c'est le favori De tout le monde A leur maman Surtout Six of Crows Elle est pareil Des arc elements Tout ça J'ai vu plein de gens Qui avaient eu des coups de coeur Donc ça rentre dedans Mais si jamais vous voulez un fav de moi à moi Enfin de moi Je vous en ai donné plein A peu près tous les livres Que je vous ai montré Sauf ceux que j'ai pas lu Bah c'est des faves Voilà Donc N'hésitez pas A lire mes petits favoris Et à me dire ce que vous en avez pensé Toujours en utilisant le hashtag D'ailleurs N'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux Donc sur Instagram En me taguant dans vos stories Ou en utilisant le hashtag Challenge Romand Tessie Voilà Dans vos posts etc Parce que j'irai sur le tag Voir voilà vos posts Et vos stories Donc n'hésitez pas Pareil si vous faites des vidéos YouTube N'hésitez pas à me taguer Ou à utiliser le hashtag etc Il y a le groupe Facebook aussi Donc voilà Et c'est tout pour ma palle Ma batterie clignote Donc je vais vous dire au revoir vite fait Si jamais vous voulez mettre un petit émoji Parce que vous avez pas d'idée de commentaire Et que vous voulez quand même me dire que vous êtes là Mettez un petit émoji coeur N'importe quel coeur Parce que la romance Romand Tessie N'importe quel coeur Les coeurs de toutes les couleurs Comme vous voulez Sur ce je vous laisse Donc comme d'habitude N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air Et à vous abonner si c'est pas encore fait Et moi je vous dis à bientôt Dans une prochaine vidéo Bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz